on est à la première à manger elle est bien juteuse on va passer du coup à la troisième part eh ben il est très très bon ce jus j'ai jamais coupé de pastèque salut alors j'espère que vous avez bien mon truc ça super et aujourd'hui on se trouve cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme vous avez pu comprendre ce que je vous propose de faire dans cette vidéo c'est un nouveau challenge de bouffe et puis comme vous aurez pu le constater avec la miniature et le titre le challenge qu'on va se lancer aujourd'hui dans cette vidéo ça va être de manger une pastèque entière alors l'idée de ce challenge m'est venue parce que en ce moment vous le savez aussi bien que moi c'est l'été donc il fait beau il fait chaud et donc généralement on mange des fruits du melon et de la pastèque donc je me suis dit pourquoi pas faire ce challenge bref donc vous connaissez tous le principe de la vidéo je vais tout simplement commencer par aller acheter une pastèque donc on va prendre une bonne pastèque de bonne taille vous allez voir et puis une fois qu'on aura notre pastèque on se retrouvera ici même et puis on commencera le défi donc on découpera la pastèque et voilà etc du coup avant de partir acheter notre pastèque j'ai quelques petites infos à vous donner tout d'abord comme vous pouvez le voir je suis toujours pas chez moi donc je suis encore en vacances en grèce et donc d'ailleurs on a changé de airbnb c'est pour ça que le décor est différent par rapport à la dernière vidéo je vous propose de faire un mini room tour de la maison et de la vue qu'on a parce qu'elle est vraiment stylé donc d'ailleurs tout d'abord pour commencer à regarder le salon est vraiment plus grand par rapport à la dernière maison qu'on avait loué et donc on va tout de suite aller dehors et là vous allez voir c'est magnifique regardez la vue est plutôt pas mal on est à sifnos en grèce pour ceux qui connaissent et là bas il ya le village enfin la ville alors si ce nouveau challenge vous plaît je compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu est ce qu'on pourrait atteindre dix mille likes cette vidéo sera vraiment super cool et sinon je compte aussi sur vous pour laisser un petit commentaire donc donnez moi des idées pour des prochains défis bouffe en ce moment je suis vraiment chaud bouillant pour les défis donc j'attends vos idées dans les commentaires bref donc c'est parti on va chercher notre méga pastèque et on se retrouve tout à l'heure alors nous voilà de retour du supermarché et donc je suis de vous montrer ce que j'ai acheté mais avant de vous dévoiler la pastèque qui est juste ici je vous propose de regarder le ticket de caisse donc on lit 6 euros 90 regardez c'est écrit en grec ça m'a coûté 6 euros 90 donc c'est vraiment pas cher je suis pas spécialiste des pastèques mais pour une grosse pastèque comme ça c'est pas cher et elle fait 8 kg 630 quand on peut le voir donc 8 kg 630 en gros le prix de cette pastèque c'était 80 centimes le kilo 8 kg 630 fois 0,80 ça fait 6,90 euros donc voilà bref je suis vous montrer la pastèque elle est juste ici depuis tout à l'heure regardez elle est vraiment grosse on est d'accord je vous montre pas elle est vraiment assez lourde et elle est plus grosse que ma tête c'est une belle pastèque de compétition bon pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier le poids de la pastèque alors dans cette maison j'ai trouvé une balance qui est un peu bizarre jamais vu une balance comme ça mais par contre le problème d'ailleurs avec cette balance c'est que elle s'arrête à 5 kg vous voyez 5 kg donc normalement si je pose la pastèque dessus et bah l'aiguille elle part en couille alors on va de suite voir ça effectivement l'aiguille part au delà du 5 kg donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va couper la pastèque en deux donc je vous montrer comment on va faire et ensuite on va mettre normalement une moitié de pastèque et ça devrait faire 4 kg et quelques donc ça devrait être marqué sur la balance alors du coup pour couper notre pastèque j'ai trouvé deux couteaux dans la maison donc regardez ils sont plutôt grands ça devrait faire l'affaire il y en a un sans dents et un avec des dents comme vous pouvez le voir et j'ai aussi trouvé un grand plat un espèce de saladier un espèce de plat qui devrait pouvoir accueillir la pastèque effectivement c'est la taille parfaite ça a été pensé pour la pastèque comme tous les défis de bouffe on change pas les bonnes habitudes c'est à dire je vais faire un petit live sur instagram même si je suis en graisse ça devrait marcher il ya la 4g on va se rendre tout de suite sur instagram c'est parti je mettrai le live juste ici bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir il ya une belle pastèque ici donc elle fait 8 kg on va tout de suite la couper en deux cette pastèque d'après vous je prends le couteau avec des dents ou sans les dents donc on va déjà la couper vas-y on va la couper comme ça comme ça on va faire des belles tranches je suis pas spécialiste alors je crois qu'on va prendre celui avec des dents finalement en fait celui sans dents il accroche pas à voilà là c'est bon ok ça se coupe ça se coupe bien j'ai jamais coupé de pastèque voilà regardez ça fait des gros morceaux et j'ai plutôt pas mal coupé on est d'accord donc normalement vu que la pastèque fait 8 kg et que la balance supporte que 5 kg si je mets une tranche ça doit le faire ouais il fait 4 kg 4 kg 2 à peu près il était l'anguette en a few minutes l'été alors je viens de finir mon téléphone instagram dans lequel on a coupé les pastèques donc là comme vous pouvez le voir je les ai disposés pour pouvoir faire la miniature donc à de suite les enlever voilà donc normalement si je me trompe pas une part de pastèque c'est 2 kg parce que deux fois quatre parts égale 8 kg donc là j'avais retourné plat et donc on va commencer pas de suite les défis alors je vais vous mettre les parts pour que vous puissiez voir la progression donc là voilà il ya bien des quatre parts une deux trois et quatre donc là voilà on a les quatre parts j'ai aussi pris un petit couteau pour pouvoir m'aider pour ça plus facile à manger et voilà donc bah c'est parti on va commencer première tranche de pastèque elle est bonne elle est bien juteuse dites moi dans les commentaires si vous aimez la pastèque et aussi dites moi si vous mangez les pépins mais très bonne je pense qu'on va manger un peu de pépins mais pas tous parce que sinon il en aura un max c'est bon je pense que le défi va être assez simple parce que là c'est que de l'eau c'est comme si je buvais un jus de pastèque regardez j'ai bien réduit la taille de la part mais après là je peux pas j'ai pas une assez grande bouche du coup je vais je vais faire ça comme avec le melon je pense qu'à la fin du défi j'ai pissé partout parce que il ya quand même beaucoup beaucoup d'eau la première part est bientôt fini pour l'instant c'est très bon j'ai réussi à pas en mettre partout heureusement qu'il y avait ce plat parce que sinon ça aurait coulé sur la table et tout par contre là il ya un petit peu trop de pépins mais c'est très bon donc là on va être à deux kilos de manger ça cool ça dégouline et en tout cas regardez on est à une tranche de manger on va quand même la gratter pour bien la finir alors je sais pas si vous voyez mais ça fait beaucoup beaucoup de jus donc à la fin tout s'il y aura dans ce plat on mettra dans un verre et on pourra le boire pour finir le défi c'est bon je crois qu'on est arrivé à la première tranche manger regardez j'ai bien raclé le fond donc je vous montrerai après on est à la première manger on va tu te passer à la deuxième du coup c'est parti pour la deuxième tranche on va cette fois c'est directement la coupe et comme ça ça sera plus facile il y aura des blocs vas-y donc la pastèque très très bien là je suis pas du tout calé et je vais être bientôt à deux tranches de manger je suis à une ennemie à peu près par contre comme comme tu sais tout à l'heure au début il ya vraiment beaucoup de de pépins à des petits noyaux donc ça c'est un peu chiant ça croustille et tout mais ça va ça le fait ma tête doit pas être très belle à voir avec le jus de pastèque là je sais pas si ça a des bienfaits pour la peau mais en tout cas là j'en ai plein la gueule alors là c'est le dernier gros goût de la deuxième tranche après on va gratter pour bien bien faire le défi comme il faut ah donc regardez tout ce jus ça en fait du liquide à la fin on va avoir un beau verre à boire et puis du coup on va être à la moitié du défi à à peu près quatre kilos de manger normalement de pastèque enfin un peu moins parce qu'il reste le poids de la peau mais voilà la peau ça doit faire à peu près la moitié du poids ça fait un bon défi déjà voilà une deuxième peau de pastèque et donc là il y avait la première vous inquiétez pas à la fin je vais tout racler bien comme ça on verra plus du tout de rouge on va passer du coup à la troisième part la voilà elle est belle c'est parti je commence par la couper on a des beaux morceaux normalement ça commence à me démanger là parce que la pastèque qui est sur mon visage à ça c'est du beau c'est du beau morceau ça c'est des belles bouchées alors je compte vraiment sur vous pour me dire dans les commentaires si vous pensez pouvoir manger toute la pastèque entière ou qu'une partie dites moi combien vous pensez pouvoir manger de tranches en tout cas là moi je suis à la troisième troisième ennemi tout le jus qui coule là du jus de pastèque logique bon en tout cas je suis devenu spécialiste en coupage de pastèque regardez hop je suis vraiment spécialiste bon là après cette tranche avant d'attaquer la dernière je vais aller pisser et puis me laver la bouche 15 minutes later je peux vous dire que ça fait du bien d'aller aux toilettes on va de suite prendre la quatrième donc on est aux trois quarts du défi relevé la dernière part je commence à être un petit peu calé mais ça va ça va le faire tranquillement je pense le défi va être fini assez facilement dernier quartier du quatrième morceau avant de gratter le reste on vide le jus après je pense ça va faire un gros verre ça va limite faire une petite bouteille de jus de pastèque donc là on va gratter là je vais vous montrer le champ de bataille alors du coup regardez là comme vous pouvez le voir il ya le plat dans lequel j'ai coupé les pastèques qui est vraiment bourré de jus donc on va tout de suite mettre ça dans un bocal pour pouvoir le voir et puis là on a les quatre pots de pastèque qu'on va gratter également pour pouvoir les mettre dans le plat et comme ça on va faire un espèce de maxi jus pastèque alors on va changer un petit peu de plan et donc regardez j'ai pris deux récipients celui-là dans lequel on va mettre le jus et puis une espèce de passoire donc c'est parti on va faire passer tout ça pour enlever les pépins donc là ça coule bien ça va être un bon jus je pense parce que c'est 100% pastèque c'est fait maison enfin c'est fait avec mes mains qui ont malaxé la pastèque mais ça va être un bon jus je pense là c'est nickel c'est du bon boulot c'est du très bon boulot on a les quatre pots de pastèque qui sont vraiment raclés on est d'accord le défi n'est pas bâclé je vais aller chercher un petit verre pour pouvoir mettre ça dedans parce que on va quand même pas boire au saladier on va faire des choses bien donc on a un verre et demi je pense eh ben il est très très bon ce jus une fois que j'aurai fini le jus le défi sera réussi à 100% en tout cas c'est quand même plus sympa de boire la pastèque plutôt que de la manger avec les morceaux là ça passe crème alors j'ai oublié de vous dire à votre santé et à ce très bon jus de pastèque alors votre santé merci voilà c'est bon j'ai fini le jus du coup j'ai fini la pastèque alors du coup comme vous pouvez le voir le défi qu'on s'était donné était de manger une pastèque entière et puis j'ai réussi à venir à boob a justement de cette pastèque de huit kilos et demi en vrai pas le défi était assez simple parce que la pastèque c'est surtout de l'eau donc il fallait juste que j'arrivais à boire beaucoup beaucoup et puis là c'est passé crème la seule chose qui risque d'être compliqué dans ce défi c'est que j'ai envie de pisser 15 mille fois après ce tournage de vidéo mais bon c'est pas grave voilà voilà donc en tout cas j'espère que ce nouveau de chanel je vous a plu et donc c'est le cas je compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu et aussi un petit commentaire donc donnez moi toutes les idées qui vous passe par la tête pour un prochain défi sinon si c'est pas encore le cas vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager la vidéo moi en tout cas je vous laisse je pisser et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo